Sous-titrage ST' 501 Au temps de la création des oiseaux par la Pachamama, notre terre nourricière et créatrice de tout ce qui vit en elle, vivait un oiseau superbe, toujours élégant et raffiné. Les femelles, dès qu'elles le voyaient, rentraient en bas moison. « Qu'il est beau ! Qu'il est charmant ! » disait-elle de lui. Il aurait pu en profiter, mais il avait un problème particulier. Dès qu'il parlait, il aboyait. Du coup, elle le fuyait de peur qu'il ne leur fasse du mal, à son grand désespoir. « Que puis-je faire pour vaincre ce mauvais sort ? » se demandait-il. Un héron pourpre, qui passait par là, l'entendit et décida de l'aider par solidarité masculine. « Bonjour, monsieur l'aboyeur. Je vous conseille vivement d'aller voir monsieur le toucan. C'est un expert en voix et il saura comment vous aider dans votre quête d'une voix plus mélodieuse. » Notre chevalier aboyeur prit donc son envol pour aller voir ce maître de la voix. « On fera bien ! » se dit-il. Ce dont il ne pouvait pas se douter, c'est qu'il n'était pas aisé de rencontrer monsieur le toucan, car il habitait à l'autre bout du monde. Mais il était courageux et n'avait peur de rien. En vol de nuit, il rencontra des oies dont la voix n'était pas plus brillante que la sienne, ce qui avait l'air et le don de le rassurer. « Suivez-nous, » dire-t-elle, « nous allons dans la même direction. Nous volons en direction de l'Amérique, du Nord. Enfin, lorsque nous verrons les terres, vous devrez filer au sud et là vous trouverez monsieur le toucan. » « Il vit au plus profond de la forêt tropicale. Demandez à Laurent Outan qui le connaît bien, il vous guidera jusqu'à lui. » « Bon vent, l'ami ! » En vue des terres, le chevalier aboyeur bifurqua donc vers les contrées tropicales plus chaudes. Ici, la végétation était plus luxuriante et les autres oiseaux plus colorés. « Qu'ils sont beaux ! » se dit-il alors qu'ils se posaient. Le grand perroquet bavard lui parla dans des langues qu'il ne comprenait pas. La communication avec les autres oiseaux s'avérait plus difficile que prévu. Tandis qu'il observait ce nouveau monde dont il n'avait pas l'habitude, une fourmi qui flottait sur un pétale d'hidiscus lui cria. « Fais attention ! Juste derrière toi ! » Il eut tout juste le temps de se retourner que ce qu'il vit le glaça d'effroi. « C'était trop dangereux ici ! » En effet, un énorme serpent, un piton étrangleur, se trouvait juste derrière lui, prêt à le manger. Il eut tout juste le temps de s'envoler que le serpent refermait sa gueule dans le vide. Après une heure de vol supplémentaire, il rencontra enfin le grand orang-outan qui le guida, sans plus de danger, jusqu'au doucan. « Bien le bonjour, l'ami ! J'ai ouï dire que tu désirais avoir une voix plus mélodieuse ? » « Est-ce bien cela ? » lui demanda le doucan. « En effet ! » aboyait le chevalier aboyeur. « Je voudrais bien pouvoir au moins chanter juste et perdre cet aboiement qui fait fuir toutes les femelles qui m'approchent. » « Alors, regarde-moi bien ! » « Mieux que cela ! » « De plus près ! » « Ce n'est pas assez près ! » « Fixe-moi au centre de mon regard ! » « C'est bien comme cela ! » « Tu es détendu ! » « Complètement détendu ! » « Tes paupières sont lourdes ! » « Lourdes ! » « Encore plus lourdes ! » « Cria le chevalier aboyeur devant le dragon ! » « Il se mit à aboyer si fort ! » « Si fort ! » « Si fort ! » « Que notre dragon prit peur devant ce chevalier téméraire ! » « Et s'envola loin de là ! » « Alors ? » « Comment ça va ? » lui demanda le toucan qui venait de l'hypnotiser. « Je fais beaucoup mieux ! » « Merci beaucoup pour ton aide précieuse, l'ami ! » répondit le chevalier. Et il se mit à aboyer de plus belle. « Mince ! » « Ça n'a pas marché ! » dit le toucan. « Il faut recommencer ! » « Bien sûr que si ! » « Au contraire, ça a marché correctement ! » retorqua le chevalier aboyeur. « Maintenant, je sais pourquoi j'abois ! » Il le remercia et s'envola pour l'autre bout du monde. Fier de sa voix si particulière. Moralité, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Magic Trompette Channel. Abonnez-vous, partagez avec vos amis. A très bientôt ! « En effet ! » aboya le chevalier aboyeur. « Je voudrais bien pouvoir au moins chanter juste et perdre cet aboiement qui fait fuir toutes les femelles qui m'approchent. » Il aurait pu d'en profiter ! Il aurait pu tant ! Ça se dit pas ça, je crois pas ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada